Et bien c'est tout le monde c'est sur le record vg par vous et bien moi c'est vraiment super aujourd'hui on se retrouve avec le headzor encore sur une partie donc c'est pour l'épisode 2 donc on est sur encore sur la map runeberg et oui c'est sur cette map que je fais mes records de kills euh voilà avec le panzer 1c où j'ai battu le record de 6 kills de l'épisode 1 euh vous verrez ça dans l'épisode 3 et 4 je vous en dis pas plus hein clairement euh donc ce sera les deux je crois que sur la map runeberg donc là nous sommes avec le headzor donc vu que c'est un chasseur de chars 2 tier 4 euh je commence à me diriger vers le middle au lieu d'aller vers les maisons comme je le fais avec le panzer 1c voilà donc euh nous sommes avec le t28 et le lago à nous diriger vers le middle donc euh c'est une petite partie tranquille le lago qui je spoile un peu qui va pas être très sympa durant la partie euh vous verrez par la suite à la fin de la partie encore une fois je n'ai pas mon kit de réparage mais euh j'ai euh j'ai un extincteur et une trousse de secours pour soigner là je vois le t28 qui en train de se faire tuer donc je décide de contourner pour aller au spot parce que là je me dirige vers le spot là où je peux tirer tranquillement sans me faire tirer dessus voilà donc sur mon temps que j'embarque 32 obus euh normaux et 8 euh je crois que c'est la hit celle là euh ça c'est la pcr ça c'est je peux en fait euh donc c'est quand même à une pénétration de 110 pour 110 de dégâts donc c'est plutôt pas mal je trouve donc là j'essaye de tirer sur le valentine 2 euh ça fait rien du tout et comme j'ai pas d'apcr euh voilà donc je recharge en à peu près 4 secondes euh je crois euh donc là je tire sur le sauv M23 ça passe tranquillement vu que c'est un chasseur de char et puis les chasseurs dans le char n'ont pas beaucoup de blindage même si le headseur peut faire quand même pas mal de 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 dégâts bloqués car il a un blindage incliné donc euh c'est blindage rond et incliné c'est le meilleur blindage car euh les obus n'arrivent pas à rentrer car il ricoche donc ça ricoche facilement vous verrez euh voilà le headseur franchement il a un plutôt blindage incliné et un peu rond au niveau de la tourelle donc il est assez dur à pénétrer euh sauf si vous y allez avec euh des gros chars parce que clairement même le le les tiers 4 même tiers 5 n'arrive pas à euh peuvent des fois euh se rater sur leur tir donc là il y a le le lunch qui est devant avec le valentine 2 donc euh j'hésite à avancer parce que le valentine 2 j'ai toujours pas réussi à le mettre de dégâts il est fou lui enfin bref donc là je vois le lunch euh il monte son arrière du coup bah hop c'est facile à toucher voilà donc vous voyez euh il m'a tiré plein d'obus dessus et j'ai rien reçu donc là euh je suis qu'à un kill pour l'instant donc là il y a le valentine 2 donc euh j'essaye de tirer au niveau du moteur car euh au niveau de l'arrière il y a le moins de blindage euh je crois que j'en mets une seule voilà j'en mets une à peu près 100 de dégâts un peu plus de 100 de dégâts euh là je me dirige vers le T127 et le SAV M43 qui sont derrière euh euh vers les immeubles enfin derrière les immeubles, derrière les bâtiments euh euh si je me souviens bien le SAV est sur ma droite voilà ici pas besoin de scope hop je passe je tire voilà il a pas de blindage je sais qu'il va pas me rater donc là euh le T127 je me dirige vers lui et là il me tire dessus voilà évidemment il me touche le moteur malheureusement euh vu que j'ai pas mon kit de réparage j'ai encore euh là vu que je suis un gros flemmard j'ai la flemme de m'arrêter pour le tirer dessus il a 35 HP voilà c'est fini donc là je suis à euh euh 462 dma de dommage pour euh 3 kills vous voyez que derrière moi il y a un lago et un ik72 et le lago qui va me prendre les euh euh enfin qui va me prendre 2 kills je crois ou plus parce qu'après il va mourir donc ensuite au niveau de notre cap il y a un commandanteur et euh voilà le M5 euh Stuart réussi à l'avoir il y a le M5 Stuart voilà donc là hop on spot le T46 donc clairement euh je lui mets la grosse cc voilà hop moins 198 le lago bien sûr va lui ramasse voilà et là le bain qui me tire dessus donc euh je sais qu'il est devant hop il me met des 110 de dégâts bloqués 165 et ça monte encore plus avec des alphas de 220 donc euh ça pénètre pas même 275 en alpha je pense que ça va être en alpha ou à moins qu'il ait pris euh le gros obus à la hit voilà bon là hop les 412 moins 120 hop le lago qui me récupère évidemment encore une fois merci le lago donc là j'ai pas trop envie d'avancer même si parce que c'est un char lourd même si je sais euh qu'il va pas me tuer étant donné qu'il m'a passé 0 obus pour l'instant euh donc je commence quand même même pas à avancer le lago est derrière moi il a que 22% donc il va m'aurait vite fait voilà et le euh donc je commence à cap en même temps parce que voilà enfin les deux donc je suis à 429 de dommages bloqués pour 704 euh infligés là hop le troc je vise le moteur évidemment parce que c'est là où il y a le moins du blindage et comme ça je suis sûr de passer les obus ah oui et aussi euh si vous entendez sur la vidéo le bruit de fond je suis désolé c'est le PC hein voilà donc là je lui tire au niveau des chenilles sur les flancs donc c'est là où il y a pas bruit de blindage et là je le finis donc j'ai fait 1067 de dégâts pour 4 kills pour un tier 4 franchement je trouve ça plutôt pas mal sachant que des tiers 10 font 4000 de dommages à peu près euh sur euh des moins de parties font 4000 ou plus de dommages mais euh quand c'est tier 4 quand tu fais mule de dommages c'est quand même une bonne partie donc euh voilà c'était sur le craft de team game on se dit à la prochaine pour l'épisode 3 qui va pas tarder d'arriver à tous les gars tchou 5 6 7 10 6 9